Bonjour tout le monde, bienvenue au Finance Perso selon Joe. Moi c'est Joe. Aujourd'hui, on parle de richesse. Vous êtes-vous déjà demandé quel était votre niveau de richesse? Quelle était votre valeur nette? Comment la calculer? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à la chaîne. À chaque semaine, vous allez pouvoir visualiser de nouveaux vidéos. Et puis, donnez aussi un like aux vidéos. C'est fait? Parfait! C'est parti! Qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est votre valeur nette. C'est l'addition de tous vos actifs auxquels on soustrait tous vos passifs. En d'autres mots, c'est tout ce que vous possédez, moins tout ce que vous devez. Pourquoi voudriez-vous calculer votre richesse? En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour connaître votre statut économique. Par rapport aux autres individus de votre tranche d'âge, Êtes-vous en bonne posture, en mauvaise posture ou vous vous situez dans la moyenne? La deuxième raison, c'est pour monitorer vos finances personnelles. On veut savoir si votre situation financière, à travers le temps, s'améliore ou se dégrade. Pour cette raison, vous devez faire l'exercice de façon récurrente, au minimum à chaque année, pour savoir si, d'une année à l'autre, vous vous enrichissez ou si vous vous appauvrissez. Maintenant, allons-y avec un calcul en trois étapes qui va nous permettre d'établir notre valeur nette. La première étape, c'est d'additionner vos actifs. Pour que ce soit un actif, vous devez posséder le bien matériel ou immatériel. Et celui-ci doit avoir une valeur économique. De façon plus concrète, voici quelques exemples d'actifs. Maison, auto, compte de banque, argent comptant, immeuble, céli, réer, actifs financiers, par exemple vos placements. Tout autre objet de valeur, bijoux, œuvres d'or, etc. On ne parle pas ici de calculer la valeur de votre vaisselle ou de votre vieux divan. Ce genre de choses-là, on s'en balance un peu. Pour ce qui est du fonds de pension privé, donc de l'employeur, je mets un certain bémol. Certains disent qu'on doit l'exclure parce que c'est de l'argent auquel on n'a pas vraiment accès, ou du moins on va avoir accès seulement dans le 40 ans, par exemple. D'autres disent qu'on doit l'inclure en calculant la valeur actuelle des rentes futures. Pour ma part, je trouve ça difficile d'inclure dans mes actifs de l'argent auquel je n'ai pas vraiment accès. Ce que vous pourriez faire, par contre, c'est d'ajouter la valeur du paiement forfaitaire qui va vous être remise si vous vous retirez du fonds. C'est-à-dire que si demain matin, moi je quitte mon emploi, puis je dis que je veux l'argent des contributions que j'ai faites dans le fonds de pension, cette somme-là qui équivaut peut-être à 10, 15 ou 20 000 $ va m'être remise. Donc c'est de l'argent, théoriquement, que je pourrais avoir accès assez rapidement. Par ailleurs, n'oubliez pas que pour additionner chacun de vos actifs, vous devez déterminer la juste valeur marchande de chacun d'eux, c'est-à-dire la valeur ou le prix que vous pourriez obtenir si vous les mettiez en vente sur le marché présentement. C'est possible que, par exemple, votre maison, que vous avez payé 250 000 $ il y a 5 ans, vale maintenant 270, 280 ou 300 000 $. Donc c'est la valeur aujourd'hui sur le marché que vous devez associer à chacun de vos actifs. Même chose sur le prix de vos actions, par exemple. Si vous avez acheté l'action d'Apple lorsqu'elle était à 170 $ et que maintenant l'action est à 205 $, eh bien vous devez prendre en compte la valeur actuelle du prix de l'action que vous possédez. Une fois que vous avez associé la juste valeur marchande de chacun de vos actifs et que vous avez fait la somme de tous vos actifs, vous mettez de côté ce résultat. La deuxième étape, c'est calculer vos passifs. C'est un peu le même processus, mais ici, au lieu de calculer ce que vous possédez, on calcule ce que vous devez, donc toutes vos dettes. Quelques exemples de dettes que vous pourriez avoir. Dettes hypothécaires, dettes de prêts d'automobile, dettes de prêts étudiants, cartes de crédit, marge de crédit et toutes autres dettes que vous pourriez avoir. Encore une fois, ici, on veut savoir ce qu'il vous reste à payer sur votre dette et non pas le montant de la dette lorsque vous l'avez engagée. Par exemple, si vous avez une hypothèque de 250 000 $ sur votre maison, mais qui maintenant, il vous reste 200 000 $ à payer dessus, bien, c'est ce 200 000 $-là qu'on entre dans vos dettes. Lorsque vous avez associé le montant à chacune de vos dettes, vous devez en faire la somme et mettre le montant de côté. Étape numéro 3, c'est le calcul de votre valeur nette. Vous prenez la somme de vos actifs et vous y soustrayez la somme de vos passifs. Vous allez obtenir votre valeur nette, votre richesse. Lorsqu'on a obtenu notre valeur nette, on peut se comparer aux autres pour déterminer notre statut économique. Normalement, le chiffre que vous avez obtenu, le nombre que vous avez obtenu devrait être au-dessus de zéro. S'il est en dessous de zéro, bien, c'est parce que vous avez la tête en dessous de l'eau puis vous êtes en train de vous noyer. Par contre, si vous êtes un étudiant, par exemple, qui est un pré-étudiant, vous venez d'entrer sur le marché du travail, c'est fort possible que votre valeur nette soit en dessous de zéro. Bon, il faut relativiser un peu. Pour déterminer si on est en bonne posture, il faut se comparer. Pour les gens de ma génération, ceux en bas de 35 ans, la valeur nette médiane au Canada est de 35 200 $. Pour ce qui est des ménages, la valeur nette se situe à 295 100 $. Enfin, ces chiffres peuvent servir de motivation pour augmenter notre richesse. Donc, si vous êtes près de la valeur médiane, vous voulez prendre de la distance. Puis si vous êtes en dessous, bien, vous voulez vous y en rapprocher. Pour augmenter notre richesse, c'est pas sorcier. Il faut travailler sur deux fronts. Le premier, c'est augmenter la valeur de nos actifs en investissant. Que ce soit en investissant en bourse, en faisant des placements, ou en investissant en immobilier, par exemple. Le deuxième, c'est de réduire nos passifs en réduisant notre dette. Travaillez sur les mauvaises dettes, les cartes de crédit, ou les dettes automobiles, donc les prix automobiles. Autre chose que vous devez absolument faire pour augmenter votre valeur nette, c'est de faire un budget, contrôler votre cash flow. Pour ce faire, j'ai mis dans la description mon vidéo sur comment faire un budget en cinq étapes. C'est essentiel si vous voulez augmenter votre richesse année après année. Encore une fois, je le répète, l'exercice qu'on vient de faire, vous devez le faire de façon récurrente, que ce soit de façon trimestrielle ou annuellement, pour pouvoir faire un suivi de vos finances personnelles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner un like. Sinon, dans la section commentaires, laissez-moi savoir ce que vous avez l'intention de faire pour augmenter votre richesse. Ce fut un plaisir. À la prochaine.